C'est vrai qu'on est dans la vie de nos amis, ce qui est un peu seul qui est dans notre campagne. Les Sénégalais sont tous dans le monde de la vie pour les appareils de notre démocratie. Ce qui est le plus important, c'est que l'on appelle le Sénégal, on est dans le monde de l'autre, il est en Sénégal. On a tous les gens à la vie, les enfants au Sénégal, on a un « vitrine de la démocratie » de notre vie. On a un « sénégal ». C'est ce qui est un enjeu, 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 mais je pense quand même qu'il est important de dire merci. C'est ce qui est un enjeu, c'est ce qui est un enjeu, c'est ce qui est un enjeu. C'est ce qui est un enjeu, c'est ce qui est un enjeu, c'est ce qui est un enjeu. C'est ce qui est un enjeu, c'est ce qui est un enjeu, c'est ce qui est ce qui est un enjeu. J'ai eu une pensée pour un jeune qui vient de m'appeler d'ailleurs, que j'ai connu à Rebos, et qui s'appelle Abdulaziz Gounabi, qui a été arrêté pour l'histoire. Abdulaziz a été chargé par les terroristes, les RPG. Les RPG, c'est l'armée, même si l'armée, les militaires ont été arrêtés, ils 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 ont été arrêtés. Mais je crois que les GIEGN, c'est-à-dire これ est caché dans l'état. Quand ils l'ont pris, ils ont percs 8 qui sont dans mes bateaux, ils l'ont pris sur lesfigures d'ogu. J'ai eu le temps pour qu'on était en train de répondre deux. Il n'aura navechsé en prison tenu par du droit des articles. On était là pour淹 d' ECOU. Il n'était pas moi chified. Fin d'insert... Il n'y a pas de pincement, mais il n'y a pas de pincement. Il y a des centaines de personnes qui ont des gens qui ont été prises à leur charge. Il y a une libération qui commence, mais il faut que cette libération se poursuive. Je pense aussi à les gens qui ont des affaires qui ont été arrêtés, qui ont des gens qui ont été prises à leur travail, et qui ont été prises à leur famille, et qui ont été prises à leur famille. Je pense aussi à Ousmane Sa, de Nitu Degg. Je pense à beaucoup d'autres qui sont actuellement à Rebos. Donc, exigez à ce que nous libérons les gens aussi, et sans condition. Donc, vous m'avez fait une note, il va paraître. Je vais lire en français la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Il faut dire que la conférence de presse, c'est vrai qu'il y a un contexte général, sur la question des élections, et ce que je disais, comme ce que je disais, c'est qu'il faut dire qu'il y a une démocratie, dans l'élection, ce que je disais, c'est qu'il faut violer la constitution du Sénégal, perpétrer ce coup d'état constitutionnel, malgré injonction au Conseil constitutionnel, il faut persister dans ce coup d'état-là. Il y a des choses qui sont, nous tous, avec d'autres acteurs, il y a des choses qui sont, mais nous sommes attaqués aujourd'hui, par une question non moins importante. Il faut dire qu'il faut qu'il y ait une question. Il y a des choses qui sont à la fin, mais ils doivent être attaqués parce qu'il y a des solutions, il y a des choses qui sont à la fin car il y a des choses avec les femmes. Si vous avez des choses, vous avez des choses qui sont à partir de le moment, vous avez des choses qui sont à la fin, et vous avez des choses qui sont à la fin, il y a des choses qui sont à mon téléphone à la bourgogne. Et tout de suite, j'ai fait une note pour dire que ma libération, que ce ne sera pas au prix de l'effacement des crimes et exactions commises au sein de l'État, de 2021 à maintenant. C'est vrai qu'on a été détenu arbitrairement. On avait la tête haute, on avait le moral, on faisait du sport, on faisait d'autres choses. On a été détenu de la façon la plus haute, mais pas au gré d'une amnestie qui nous a maintenu. C'est-à-dire que près de 100 morts actuelles dans les États-Unis. Ce n'est pas une conférence de presse qui est attaquée principalement. Et pour dire que le mouvement Yanamar remercie la presse qui a bien voulu répondre aussi massivement à son invitation dans ce contexte d'absence de lisibilité installée par le président Macky Sall, dont le mandat arrive à terme le 2 avril 2024. Et au moment où le peuple sénégalais lutte vaillamment contre un coup d'État constitutionnel, voilà que le même Macky Sall, au prétexte d'un prétendu pardon et réconciliation nationale, a décidé lors d'un énième simulacre de dialogue national qu'il a organisé les 26 et 27 février 2024, de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnestie générale, dont l'objectif est d'effacer les crimes et délits commis de 2021 à 2024. D'ailleurs, le texte a été déjà adopté en Conseil des ministres et il doit passer en mode fast-track à l'Assemblée nationale, en tout cas le projet de loi. Cette décision inattendue, non concertée et inopportune, prise à la surprise générale, est systématiquement rejetée par les familles des victimes, les personnes détenues arbitrairement et tous les citoyens soucieux de justice. Dans son principe, l'amnestie est débattue en doctrine car certains considèrent qu'elle est démagogique, dangereuse et susceptible même de violer le droit à l'égalité des citoyens ainsi que le droit à une justice équitable. Au plan international, une loi d'amnestie qui jette une ombre sur des événements vécus au Sénégal entre juin 2021 et 2024, viole les articles 7 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies du 16 décembre 1966 et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, dans la mesure où l'État du Sénégal refuse aux victimes le droit d'être entendus et jugés conformément aux engagements internationaux et aux lois internes du Sénégal. Dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique publié le 7 novembre 2019, suite à l'examen du Sénégal, le comité des droits de l'homme des Nations Unies rappelle à l'État du Sénégal que taire les rancœurs, apaiser les esprits et asseoir un dialogue durable ne peuvent justifier le vote d'une loi d'amnestie. Ça, c'est les Nations Unies qui l'ont dit à l'État du Sénégal. Yanama rappelle qu'aucune loi d'amnestie ne peut absoudre les crimes internationaux, notamment la torture, les traitements cruels et dégradants qui sont aussi imprescriptibles. Fidèles à ces idéaux fondatrices, le mouvement Yanama dénonce cette façon de faire de la politique consistant à baillonner, à jeter en prison d'honnêtes citoyens dans des conditions inhumaines et à refuser d'ouvrir des enquêtes pour clarifier les décès de dizaines de citoyens et finir par jouer aux sapeurs-pompiers. Oui, le monde entier est témoin des graves violations des droits de l'homme et abus occasionnés par des arrestations, des rafles systématiques, brimades et meurtres à travers tout le pays depuis trois ans. Des manifestants non armés ont été abattus de sang-froid au grand jour. D'autres ayant subi des blessures graves se retrouvent handicapés à jamais. Que dire des cas de torture dont le symbole le plus parlant est le jeune militant, pape Abdoulaye Touré ? Et comme si cela ne suffisait pas. Près de milliers de citoyens ont été arrêtés et jetés en prison à Dakar et partout au Sénégal, sans aucun fondement légal, car les charges ont été montées de toutes pièces par un mécanisme de banditisme d'État. Nous en parlons beaucoup moins, mais la condition des détenus politiques, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes de détention arbitraire, est un drame national. Je sais de quoi je parle, parce que je fais partie de ces victimes qui ont été emprisonnées. J'ai fait quatre mois et dix jours à la maison d'arrêt de Rebos. Et beaucoup parmi les prisonniers politiques traîneront à jamais les séquelles physiques et psychologiques de leur séjour carcéral. C'est tout cela que la loi d'amnestie de Macky Sall compte nettoyer. C'est pourquoi Yann Amar se dresse contre ce projet funeste et appelle les Sénégalais à se mobiliser pour son échec, comme ils se mobilisent héroïquement actuellement contre le coup d'État constitutionnel. Le mouvement met en garde les députés qui se rendraient complices d'une telle forfaiture, consistant à étouffer la poursuite des crimes graves et comportements graves contre le vote d'une quelconque loi d'amnestie. Si les autorités persistent à faire voter cette loi, nous nous engageons à travailler avec les organes des traités des Nations Unies et l'Union africaine pour amener le Sénégal à abroger cette loi dans les meilleurs délais. Et enfin, le mouvement Yann Amar invite tous les candidats à l'élection présidentielle 2024 à prendre un engagement public à combattre ce projet de loi et à l'abroger aux besoins car elle est unique et ses bénéficiaires encore inconnus sont autres que les Sénégalais. Cela va autrement que dans l'intérêt général du peuple sénégalais. Le loi DEF, loi Momo Kodindi, fait à Dakar le 1er mars 2024, le coordonnateur du mouvement Yann Amar. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je propose que pour la partie Wolof, après des questions réponses, avec les questions, je pourrais revenir en Wolof. C'est mieux non ? Voilà, donc sans plus tarder, déjà, j'ai déjà fait le maître Abdoulaye Tid, mais je n'ai quitté le bouillard, mais je n'ai pas eu des difficultés, et j'ai eu des difficultés, je n'ai quitté, je n'ai quitté, je n'ai quitté, je n'ai quitté. Donc, sans plus tarder, j'ai déjà fait 55 heures, un de nos invités à cette conférence de presse. Il est de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme, et il a beaucoup contribué à la préparation de cette conférence de presse. Je ne sais pas, je n'ai quitté, je n'ai quitté.